La semaine passée, nous avons commencé à voir les aspects bibliques. Nous avons commencé à voir dans les écritures des textes qui parlent des deviances sexuelles, de l'inceste et des choses semblables, des choses similaires. Voilà, donc nous avons vu des exemples, nous n'avons pas épuisé le sujet. Je vais revenir un peu, de façon un peu abondante sur ce que nous avons vu la semaine passée pour recouvrir un peu, voilà, pour rafraîchir. Et, parce que je pense que c'est nécessaire, en fait. Donc, je vais résumer ce que nous avons vu la dernière fois. Nous avons lu dans les livres de Genèse, on a commencé, dans les livres de Genèse, le chapitre 12. Nous avons lu de Genèse chapitre 12, verset 12 à 18. Et nous avons découvert, en quelque sorte, si je peux appeler ça ainsi, l'appel d'Abraham. Comment Dieu a appelé Abraham? Et Abraham est parti avec sa femme. Ils sont partis dans un pays étranger. Et là-bas, on a voulu récupérer la femme d'Abraham. Dans Genèse chapitre 20, verset 12, ce que nous avons vu exactement dans ce verset-là, c'est que Sarah était non seulement l'épouse d'Abraham, mais c'était sa soeur. Sa soeur de même père. Sa soeur de même père. Donc, Sarah n'était pas une soeur comme nous, nous les Africains, nous avons les familles étendues. Non, c'était sa soeur de même père, mais de mère différente. Donc, Sarah était ce que les Africains appellent la soeur consanguine. C'était la soeur consanguine, dont on a même sang, entre guillemets, d'Abraham. Donc, quand ils sont partis en Égypte et qu'il a dit que c'est sa femme, il a dit que sa femme, c'est sa soeur, en quelque sorte, en réalité, c'était pour se protéger, mais derrière ça, il y avait une vérité, en fait. Mais, nous avons lu ce texte parce que si on rapporte cette situation-ci à aujourd'hui, c'est de l'inceste, en fait. Mais, nous avons lu pour montrer que ce qui, aujourd'hui, n'est plus toléré, à leur temps, l'était. C'est-à-dire, on pouvait épouser sa soeur consanguine, par exemple. Or, ce qui est valable pour le temps d'Abraham ne sera plus pour le temps d'après Abraham. Avant lui, j'ai pris l'exemple des enfants d'Adam et Ève qui se sont mariés entre eux pour multiplier, etc., pour remplir la terre. Donc, ce n'était pas une faute. Ce n'était pas un péché. Ce n'était pas un péché. Nous avons lu également dans le livre de Genèse, au chapitre 19, le verset 29 à 38. On a lu l'histoire, on a vu Lot, ce qui est arrivé à Lot. Ce qui est arrivé à Lot, comment est-ce qu'il a subi, si je peux dire, ce qu'il a subi de la part de ces deux filles. Après que sa femme soit restée dans la destruction de Sodome et Gomorre, parce que cette femme, vous connaissez l'histoire, avait regardé en arrière. Vous vous souvenez du verset qui dit que celui qui regarde en arrière n'est pas digne. Je crois que l'histoire de la femme de Lot, ça cadre avec ce texte. C'est une histoire qui cadre avec la situation. « Quiconque met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne. » Donc, elle a regardé en arrière et elle est restée figée. Elle est restée figée comme une statue. Et après cette situation, les filles de Lot ont fait saouler. Elles ont fait boire à leur père et elles ont eu des rapports avec lui. Et les deux filles ont couché avec leur père. C'est une abomination. Et nous avons dit que quoi? Contrairement à l'inceste entre deux frères consanguins, dans le cas d'Abraham, qui était tolérable, ceci n'est pas tolérable du tout parce que nous avons constaté ensemble que ces deux filles ont agi en cachant. Donc, le fait de saouler leur père, ça montrait déjà qu'elles savaient que ce n'est pas tolérable, ce n'est pas permis. Elles savaient que si leur père a tous ses sens, entre guillemets, si leur père est debout, bénéficiant de toute sa lucidité, il ne peut pas accepter de faire une chose pareille avec ses filles. Donc, si entre les cousins, entre les frères consanguins, etc., c'était possible, parce que l'autre et Abraham ont vécu dans la même période, entre les pères et les enfants, c'était inadmissible. C'était inadmissible. Et leur comportement montre à souhait. Il est sorti de ces deux relations incestueuses. Ça, c'est les premières relations incestueuses de la Bible, où tu vois quelqu'un faire l'inceste et lui-même il cache son acte. Et de ces deux relations incestueuses sont nées des peuples, les Ammonites et les Moabites. Après ce texte, nous avons lu également celui de Genèse au chapitre 38. Nous avons lu Genèse au chapitre 38. Et c'était l'histoire de Judas. Judas, c'est un fils d'Israël. Israël, Jacob, voilà. Le père, le patriarche. Judas, c'était son quatrième fils. Judas avait épousé une fille étrangère. C'était la fille de Shua, comme nous avons lu. Et nous avons constaté que Judas avait, dans cette relation, il a eu trois garçons. Et les deux premiers sont décédés. Le premier étant décédé, Judas avait demandé au deuxième. Il a demandé au deuxième. Il faut donner une progéniture à ton frère. C'était permis, ce qu'on appelle le Soussoura. Ce qu'on appelle à l'Ouest au Cameroun. Et dans beaucoup de sociétés africaines, on dit qu'on l'aveu, l'aveu. Donc, tu prends l'aveu. Parce que généralement, les veuves, quand tu te mariais dans une famille, tu restais dans cette famille-là, tu héritais dans cette famille. Tu avais ta portion, voilà, dans cette famille. Tu restais, tu faisais maintenant partie de la famille. Ce n'est pas simplement dans le cas, si on observe cela. Il y a des exemples encore dans les écultures. Vous voyez le cas de Ruth, la situation de Ruth dans le livre. Quand je parlais de Ruth, je parlais de Ruth avec sa mère, sa belle-mère, qui est devenue comme sa mère, Noémie. Donc, ce que nous constatons, c'est que après s'être marié dans une famille et que le mari soit décédé, ainsi que les fils, on faisait valoir ce qu'on appelle le droit de rachat pour que la femme reste attachée à la terre de son époux, mais qu'elle soit en quelque sorte mariée à quelqu'un qui appartient à la famille, au clan de l'homme. Donc, ça, c'était valable. Donc, Judas a fait quelque chose qui était culturellement accepté en demandant à l'épouse. Quand Judas a demandé à l'épouse de son premier fils, d'attendre, le deuxième n'a pas pu. Il a dit, attends encore que le dernier, Sheila, grandisse. Celui-ci a grandi. On n'a pas donné cette femme à Sheila. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a piégé son beau-père. Et vous connaissez l'histoire. Quand elle piège son beau-père, il en sortira deux enfants. Voilà. Et ça, c'est un cas. C'est une situation. Le beau-père qui a couché avec la belle-fille, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, à notre temps, ce n'est pas admissible. C'est-à-dire, pareillement, autant c'était admis à cette époque-là qu'une femme puisse épouser le frère de son époux, etc. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'obligation. On n'a pas d'obligation, aujourd'hui, pour une femme, de rester dans une famille si son mari décède. Il n'y a pas une obligation scriptuelle. Les gens le font par culture. Parce que la Bible déclare dans le livre de Romain, au chapitre 7, que la femme est liée à son mari aussi longtemps que celui-là est vivant. Ça veut dire que quand le mari est décédé, la femme peut se détacher. Mais si cette femme se décide à rester dans cette famille, elle peut continuer à garder ses enfants, à garder avec les enfants puisque les enfants de la femme héritent de leur père. Donc, elle reste avec les enfants dans l'héritage de son mari. Elle a le choix de se marier avec un membre de la famille de son mari ou non. Il n'y a pas d'interdiction dans la Bible. C'est-à-dire, si tu es marié avec un homme et qu'il décède, tu as le choix de te marier avec un autre homme de cette famille ou non. Tu as le choix. Il n'y a pas une obligation. Donc, nous avons pris ce texte-là. On a pris ça. C'était comme un exemple pour nous montrer l'évolution qu'il y a eu progressivement dans le traitement de ce type de situation. Et on a entre autres parlé aussi de... On a entre autres parlé aussi de... On a glissé dessus du fait que Onan avait refusé de donner une progéniture à son frère. Et le Seigneur n'a pas aimé. Le Seigneur n'a pas aimé cela. Et c'est la raison pour laquelle il a été tué. Voilà. Parce que le mariage, quand vous acceptez de vous marier, c'est que vous acceptez d'avoir des enfants. Si tu acceptes de prendre une femme, c'est que tu as accepté d'avoir des enfants. Je répète ce que je vais dire. Et je voulais résumer encore tout ce que nous avons dit parce qu'il pourrait ressortir des choses, des détails que nous n'avons pas forcément dit la dernière fois. Ce que je dis ici est capital. Et j'adresse ainsi un message. Vous êtes des bien-aimés, vous êtes des femmes pour la majorité. En tout cas, vous toutes qui m'écoutez actuellement, vous êtes des femmes. Le mariage, c'est pour avoir des enfants. Je voudrais le dire parce que je n'ai pas suffisamment insisté dessus la dernière fois. Faites très attention au courant qui a entre guillemets déont. Il y a même tout un organisme, toute une organisation internationale pour le contrôle de la procréation. J'ai oublié le nom de cette organisation. Le mariage est fait pour avoir des enfants. Il y a des femmes qui contrôlent les naissances sur le dos de leur mari. C'est-à-dire, le mari dans sa petite tête, il est en train de penser que sa femme n'arrivait pas à concevoir. Pourtant, elle est partie se mettre un implant ou elle est partie s'injecter la progestérone entre autres. Je n'ai pas dit que c'est seulement la progestérone. Je suis en train de te dire juste entre autres. C'est des possibilités, c'est des choses qu'elles font, que certaines font, pas toutes. Et il y a des hommes qui cherchent à avoir un enfant et leurs femmes ont menti. Ce que je dis, ça ne s'adresse peut-être pas à vous spécifiquement, mais quelqu'un va écouter ce que je suis en train de dire. Ça s'adresse à quelqu'un. Et la personne qui va écouter ça doit se répentir. Parce que le bras de Dieu, de la même façon que Dieu a frappé au nain, le bras de Dieu est étendu pour frapper de la même façon. Et donc, vous avez des femmes qui commencent à dire j'ai telle maladie, j'ai telle ceci, j'ai telle... des gens se plaignent de A, de B, de C, de D sans s'examiner. Beaucoup de personnes, beaucoup de personnes, surtout les femmes, ne savent pas que la contraception est une chose dangereuse. dangereuse. Je reprends. Le mariage, c'est pour avoir des enfants. Donc, ne pas vouloir des enfants volontairement, c'est quelque chose de grave. Si c'est possible, si ce n'est pas possible parce que Dieu a voulu que ce ne soit pas possible, c'est une chose. Si ce n'est pas possible pour des raisons de santé, il y a des personnes qui leur santé ne permet pas qu'elles puissent avoir des enfants, c'est une autre chose. Mais décidez volontairement, tu as toute ta santé, tu as toute ta forme physique, tu as toutes tes potentialités, tu décides de soit utiliser les préservatifs parce que tu veux privilégier ta carrière ou bien tu décides de mettre un implant, de placer un implant, de placer un stérilet. Bref, tu décides de faire, de contrôler comme tu veux. Donc, je voudrais vraiment insister, si c'est pour privilégier la carrière, la vie, le corps, la beauté, la forme physique, tel que Dieu a frappé Onan parce qu'il ne voulait pas donner un enfant. En fait, c'est une chose grave dans le mariage de ne pas vouloir les enfants. Que ce soit parce qu'il ne voulait pas donner l'enfant à son frère, ou alors parce qu'il ne voulait pas donner l'enfant à sa belle-sœur, c'est une chose grave parce que la bénédiction par excellence que Dieu a donnée à Adam et Ève, c'est aller et multiplier vous. Remplissez la tête. c'est la bénédiction par excellence que Dieu leur a donnée. Si tu ne peux donc pas accepter de donner un enfant à un homme ou à une femme, c'est valable pour les hommes et les femmes, alors tu ne devrais pas le prendre. Tu ne devrais pas la prendre. Si un homme te dit je vais t'épouser et que tu n'es pas prêt à porter un enfant dans ton corps, ne pars pas dans le mariage. Ceci, c'est une exhortation avertissement qui, je dis, ne s'adresse peut-être pas à vous mais les conseillers vont écouter parce que beaucoup de vies sont suspendues sur ce que Chanténédie actuellement. Beaucoup de vies sont suspendues là-dessus. Tu peux réussir ta carrière mais Dieu sait où il t'attend. Le problème avec les hommes aujourd'hui c'est que quand Dieu te frappe tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'il t'a frappé. Vous comprenez un peu? Vous vous souvenez dans 1 Corinthiens au chapitre 11 l'apôtre Paul dit que beaucoup mangent sans examiner. Ils mangent sans ils mangent n'importe comment. Ils prennent à la légère le corps du Seigneur. Donc, ils viennent prendre le repas du Seigneur comme ça. Comme si c'était n'importe quoi. Il dit que c'est à cause de ça. Vous pouvez partir lire dans 1 Corinthiens au chapitre 11 à la fin du chapitre. Paul dit que c'est à cause de cela que parmi vous il y a beaucoup de malades il y a des infimes et que certains sont morts. Alors, quand ces gens-là sont morts Dieu n'est pas sorti de son temple Dieu n'est pas descendu de son trône Dieu n'est pas descendu du ciel pour dire que telle personne qui meurt à cause de telle chose c'est le Saint-Esprit qui est en train de révéler à travers Paul que voilà les raisons pour lesquelles il y a eu les malades voilà les raisons pour lesquelles il y a des infimes et voilà donc on va regarder la société et dire qu'il y a telle chose il y a telle autre chose donc je suis en train de dire faisons très attention ça c'était une parenthèse sérieuse très sérieuse si un homme et une femme ont la santé ont la possibilité tout ce qu'il faut et décident volontairement pour leurs beaux yeux pour leur corps et je ne sais pas pourquoi de ne pas avoir d'enfant ok ils vont voir ça avec celui qui donne les enfants nous avançons donc je voulais insister là dessus nous avons pas la suite si j'ai bonne mémoire nous avons lu dans Genèse chapitre 35 nous avons pas la suite lu dans le livre de Genèse au chapitre 35 une situation aussi de violence sexuelle entre guillemets ou alors une situation pas de violence sexuelle forcément mais d'inceste une situation d'inceste une situation qui est inacceptable parce que dans notre acceptable parce que dans notre enseignement globalement nous parlons pas seulement de l'inceste mais toutes les formes de déviance sexuelle et dans ce texte de Genèse chapitre 35 verset 14 à 22 qu'on a couplé avec un chronique chapitre 5 verset 1 à 2 il s'agissait de la situation de l'histoire de Ruben 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 qui était le premier-né ou alors qui est le premier-né d'Israël nous savons que le premier-né est consacré à Dieu selon la loi que le Seigneur donna à Moïse le premier-né c'est à lui que devait échoir c'est à lui que devait appartenir la primauté comprenez un peu vous connaissez l'histoire de son père Jacob Jacob et son frère Esaü Edom le père des Edomites voilà vous connaissez l'histoire vous savez ce qui s'est passé entre Jacob et son frère Ruben qui est le fils premier-né de Jacob a pris la concubine de son père c'est à dire la servante de Rachel Rachel c'est la deuxième femme ou alors la première femme exceco parce que le coeur de l'homme était attaché à Rachel mais il a d'abord épousé Léa donc c'est la deuxième femme dans la réalité mais c'est la première femme dans son coeur voilà c'est la première femme dans son coeur mais c'est la deuxième femme dans la réalité Rachel avait une servante qui qui était la concubine de son époux tout comme Léa la première femme avait une servante qui était aussi la concubine de son époux le gars qui est dans le nez de la famille et qui est en même temps le fils premier nez de la première femme légitime va avoir des relations c'est une relation incestueuse c'est un deuxième cas d'inceste inacceptable vous voyez la fureur la fureur du père un cas d'inceste inacceptable dans la vie de dans la vie de Rubén la bible la bible nous dit clairement qu'il a souillé la couche de son père il a été déchu son père n'a pas rejeté je veux dire son père n'a pas enlevé son nom dans son héritage par exemple son père aurait pu au moment où il bénissait ses enfants dire que je ne t'accepte même pas je te rejette complètement mais son père l'a simplement déchu de sa place de fils premier né cette place devait revenir après avoir ôté ce privilège à Rubén cette place a été donnée à Joseph or Joseph lui-même a donné ses enfants à son père pour ceux qui ont lu le livre de Genèse vont comprendre donc Joseph comme lui-même il a donné ses enfants à son père c'est-à-dire Manassé et Ephraim donc quand on cite les familles d'Israël on cite Manassé et Ephraim comme des demi-tribus on parle donc de la demi-tribu de Manassé la demi-tribu d'Ephraim ces deux-là ce sont les enfants de Joseph donc qu'est-ce qui se passe ce qui se passe c'est que le privilège qui devait revenir à Joseph est revenu à ses enfants et parmi les deux enfants de Joseph la personne qui a hérité finalement c'est Ephraim donc Ephraim est un prince en Israël d'après ce que nous avons dans le livre dans un chronique au chapitre 5 mais malgré que Ephraim soit le prince la personne qui a reçu la royauté Jésus-Christ n'est pas venu de la tribu d'Ephraim mais il est venu de la tribu de Judas on l'appelle le lion de la tribu de Judas donc nous avons vu ça c'est qu'il faut remarquer parce que nous n'étions pas en train d'étudier la généalogie du peuple d'Israël ce que je voudrais donner ce sur quoi je voudrais attirer notre attention particulièrement c'est sur les dégâts que l'inceste a posé vous voyez un peu les dégâts de l'inceste bien aimé les dégâts de l'inceste l'impact de l'inceste sur la vie d'un homme ce n'est pas une même chose ce n'est pas une moindre affaire que de perdre l'autorité qu'on devait qu'on a eu naturellement personne n'a choisi d'être fils premier mais moi je suis le premier né de mes parents né dans les conditions dans lesquelles je suis né j'avais fait un point de mon témoignage je n'ai pas choisi de naître dans ces conditions donc c'est Dieu qui a choisi maintenant je ne vais pas me lever un matin et me comporter n'importe comment et c'est une chose grave c'est une chose grave donc il a pris à la légère ce fait d'être le fils premier né il a négligé en fait il a négligé pourtant pourtant il n'a rien fait pour avoir ça c'est un peu comme si tu négligais la grâce vous comprenez pourquoi est-ce que c'est grave c'est parce que tu n'as rien fait pour avoir ça les choses que vous n'avez rien fait pour avoir il ne faut pas les négliger parce que vous n'avez rien fait pour les avoir vous savez que quand tu as travaillé pour avoir quelque chose si tu négliges bon on va dire que c'est le fruit de ton travail mais faites attention lorsque vous n'avez rien fait pour avoir quelque chose faites attention à ces choses que vous n'avez rien fait pour avoir faites attention à ces choses que vous n'avez rien fait pour avoir avoir des parents avoir des frères qui t'aiment avoir un époux qui t'aime je ne sais pas qui te respecte qui craint le seigneur être premier je suis en train de citer des choses que tu n'as rien fait pour avoir c'est-à-dire au même moment où nous sommes là en train de parler il y a quelqu'un que le gars est né son père s'il tape matin midi soir il tape il blesse il coupe même quelqu'un d'autre sa mère c'est une je ne sais pas prostituée je ne sais pas elle fait du n'importe quoi il a même honté de sa mère mais c'est sa mère naturelle toi ta mère Dieu ne t'a pas donné d'autre c'est la belle mère il y a des gens qui ne regardent jamais la belle mère que ce soit les hommes ou les femmes ils ne regardent jamais la belle mère dans les yeux c'est souvent plus grave avec les femmes donc les choses que vous avez eues naturellement quand tu te lèves un matin comme ça tu pâtes ta belle mère vraiment peignard rien donc on a reçu donc ça naturellement j'ai un frère mes frères je suis en paix avec eux c'est des choses qu'on a reçu naturellement sans faire aucun effort j'ai reçu une famille où il y a la paix par exemple c'est nature c'est pas que tu n'as rien fait pour ça ce n'est pas comme si tu étais parti travailler pour 30 minutes et on t'a donné 5 000 ou bien 10 000 francs c'est pas non là c'est que tu es venu c'est comme ça le Seigneur a fait que tu tombes dans cet environnement là c'est des choses qui n'ont aucun prix ça n'a pas de prix vous comprenez pourquoi est-ce que quand Edom est parti pleurer même avec l'âme c'est ce que les écritures déclarent même avec l'âme même avec l'âme il avait déjà méprisé sa place des fils préminés on ne méprise pas les choses que nous avons reçues sans travailler on ne méprise pas la grâce c'est une chose grave de mépriser la grâce bien aimé donc je voudrais insister là dessus les choses que nous avons reçues par grâce on ne doit pas les mépriser on ne doit pas les négliger ça peut ça peut concerner la famille ça peut concerner les autres aspects de la vie mais faisons attention prenons soin des choses que nous avons reçues par grâce parce que c'est important malheureusement Ruben a payé à ses dépens il a payé à ses dépens je ne sais pas si nous avons lu 2 Samuel chapitre 13 je ne me souviens plus que nous ayons lu parce que j'avais des textes qui étaient notés mais sinon 2 Samuel chapitre 13 2 Samuel nous allons lire je pense que nous ne l'avons pas lu 2 Samuel chapitre 13 de 1 à 21 dis un mot ma vie va changer je vais ouvrir dans 2 Samuel chapitre 13 tu es le dieu des miracles tu es le dieu des miracles je vais lire 1 à 21 je lis 2 Samuel chapitre 13 après cela Absalom fils de David ayant une soeur nommée Tamar encore les Tamar c'est formidable quand j'avais constaté que Tamar et Tamar avaient des histoires sexuelles qui étaient étranges je me souviens que je me suis dit mais c'est quoi il y a quoi c'est le nom de Tamar pour que c'est des histoires qui ont toujours qui est toujours un truc qui ne marche pas si ce n'est pas qu'on viole c'est qu'elle n'est pas elle-même provoquée par la prostitution bref je crois que vous comprenez un peu le lien que j'ai fait avec les deux situations parce que nous avons Tamar dont nous avons parlé tout à l'heure dans Genèse chapitre 38 et puis nous avons Tamar de 2 Samuel 13 ce n'est pas la même personne bref vous avez compris que ce n'est pas la même personne donc l'une est dans la famille l'une c'est la belle fille de Judas le quatrième fils d'Israël et l'autre c'est la fille de David voilà c'est des centaines d'années après mais elles ont quelque chose de particulier c'est le fait que les deux ont quelque chose à voir avec un je vais appeler ça comment une déviance sexuelle en quelque sorte donc la première Tamar ce mariage ne fonctionnait pas le premier mari meurt ensuite l'autre ne veut pas te donner l'enfant tu deviens prostitué finalement tu dois piéger ton beau-père donc la deuxième maintenant c'est celle que nous allons lire tout de suite là on dit que David Absalom le fils de David ayant une sœur nommée Tamar qui était belle il arriva qu'Amon fils de David Léma donc vous soulignez que Absalom est fils de David et Amon est fils de David donc Tamar c'est la sœur d'Absalom même mère mais ce n'est pas la sœur d'Amon même mère ils sont seulement même père donc Tamar et Amon ont la même relation que Sarah et Abraham donc vous soulignez ça et on avance Tamar et Amon ont la même relation que Sarah et Abraham et Amon qui était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar sa sœur car elle était vieille et il semblait trop difficile à Amon de rien obtenir d'elle et Amon avait un ami nommé Jonadab fils de Chiméa frère de David et Jonadab était un homme fort à droit et il lui dit fils du roi pourquoi dépéris-tu ainsi de jour en jour ne me le déclareras-tu pas Amon lui dit j'aime Tamar la sœur de mon frère Absalom et Jonadab lui dit couche-toi sur ton lit et fais le malade et quand ton père viendra te voir tu lui diras je te prie que ma sœur Tamar vienne et qu'elle me donne à manger qu'elle apprête devant moi quelques mains afin que je le vois et que je le mange de sa main Amon se coucha donc et fit le malade et le roi vint le voir et Amon dit au roi je te prie que ma sœur Tamar vienne et fasse deux gâteaux devant moi et que je les mange de sa main et David envoya dire à Tamar dans la maison va dans la maison de ton frère Amon et apprête lui quelque chose à manger et Tamar s'en alla dans la maison d'Amon son frère qui était couché et elle prit de la pâte et la pétri et elle en fit devant lui des gâteaux et les fit cuire puis elle prit la poêle et les versa devant lui mais Amon refusa d'en manger et il dit faites retirer tous ceux qui sont auprès de moi et chacun se retira alors Amon dit à Tamar apporte moi dans la chambre ce que tu m'as apprêté et que j'en mange de Tamar et Tamar prit les gâteaux qu'elle avait fait et les apporta à Amon son frère dans la chambre et elle les lui présenta afin qu'il en mange mais il se saisit d'elle et lui dit viens couche avec moi ma soeur et elle lui répondit non non mon frère ne me fais pas violence car cela ne se fait point en Israël ne commets pas cette infamie et moi où irai-je porter mon opprobre et toi tu serais comme l'un des infâmes en Israël maintenant donc parle-en je te prie au roi et il n'empêchera point que tu ne m'aies pour femme mais il ne voulut point l'écouter et il fut plus fort qu'elle et lui fit violence et coucha avec elle puis Amon eut pour elle une grande haine et la haine qu'il lui porta fut plus grande que l'amour qu'il avait eu pour elle et ainsi Amon lui dit lève-toi va-t'en et elle lui dit ne me fais pas ce mal plus grand que l'autre que tu m'as fait de me chasser mais il ne voulut pas l'écouter et appelant le valet qui le servait il dit qu'on chasse cette femme loin de moi qu'on la mette dehors et ferme la porte après elle or elle était vêtue d'une robe bigarrée car la fille vierge du roi était ainsi habillée celui qui servait Amon la fille donc sortit et ferma la porte après elle alors Tamah pris la cendre sur sa tête et déchira sa robe bigarrée car elle avait sur elle elle mit sa main sur sa tête et elle s'en allait en criant et son frère Absalom lui dit Amon ton frère a été avec toi souligner j'ai même oublié de vous dire de souligner en tout cas vous avez noté des choses qui sont importantes Amon ton frère a été avec toi souligner la phrase ici Amon ton frère a été avec toi maintenant ma soeur tais-toi c'est ton frère souligner encore c'est ton frère ne prends point ceci à coeur ainsi Tamah demeura désolé dans la maison d'Absalom son frère le roi David a pris toutes ces choses et il en fut fort irrité on va s'arrêter là je vais vous faire noter quelque chose vous avez lu avec moi l'histoire vous avez lu avec moi l'histoire qui est terrible on a lu ensemble l'histoire qui est terrible donc le gars il a un sentiment qui est interdit vous savez qu'il y a des sentiments interdits non il y a des sentiments interdits et je profite de ça pour faire une parenthèse je répète il y a des sentiments interdits de la même façon que l'inceste est interdit la relation par exemple entre un frère et une soeur c'est à dire si moi je ne suis pas marié et que j'ai rencontré une soeur et moi je veux seulement avoir notre relation de petite amie avec elle vous savez que c'est un sentiment interdit c'est interdit si je dois avoir un regard pour une soeur ça doit être pour l'épouser point final c'est ce que la Bible déclare donc si un homme se tourne pour regarder une femme il doit être en train de l'apprendre pour épouse point final donc il est interdit d'avoir les sentiments pour une soeur seulement pour rien comme ça quand je dis sentiment vous comprenez c'est à dire pour coucher avec elle pour je ne sais pas pour flirter entre guillemets les gens m'aiment inventer les verbes flirter 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 c'est coucher c'est de la débauche et l'impurité sexuelle c'est l'impurité sexuelle c'est à dire dans l'impurité sexuelle il y a le reste il y a tout ce que nous connaissons flirter coucher embrasser caresser blablabla blablabla tout ça c'est dans l'impurité sexuelle et c'est la fornication donc ce qui se passe c'est que quoi nous donc je le dis quand on était dans le monde quand on est dans le monde on pense que il y a que ces péchés-ci en quelque sorte malgré le fait que ce soit les péchés sexuels que c'est échelonné donc je me dis que non l'incester c'est plus grave que coucher avec une soeur par exemple de la communauté chrétienne entre guillemets je me dis moi-même à l'époque je me disais ça je me disais que non un homme qui couche avec sa soeur non 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 ça c'est trop trop grave donc c'est quand le Seigneur m'a fait comprendre c'est que c'est que l'impurité sexuelle quand on parlait de l'impurité les impudiques c'est pourquoi la Bible parlait d'impudiques la Bible ne dit pas que les incestueux on ne parle pas seulement des incestueux on parle des impudiques en fait or dans 1 Corinthiens au chapitre 5 quand il parlait des gens que vous ne devez même pas saluer il parlait des impudiques il ne parlait pas des incestueux donc dans l'impurité sexuelle quand on parlait de l'impurité sexuelle les personnes que Dieu dit qu'il ne veut même pas les voir c'est donc les impudiques les gens qui sont ensemble globalisés dans tout ça en fait il n'y a pas d'échelonés là-dedans donc quelqu'un qui efficacement au quartier en train d'essayer de pavaner pour monter son corps aux hommes et les hommes bavent comme ils savaient le faire ils regardent comme ça là ils bavent sur elle c'est une impudique au même titre qu'une fille qui se déshabille en route et qui couche avec les gens et prend l'argent elles sont impudiques au même titre vous voyez un peu c'est grave donc l'impurité sexuelle c'est l'impurité sexuelle j'ai parlé donc tantôt des sentiments interdits donc de la même façon qu'il m'est donc interdit de regarder une soeur sans la prendre pour épouse il est interdit à un garçon de regarder sa soeur qui est l'enfant de son père donc un chrétien si tu ne peux pas épouser une soeur mon ami fermez tes yeux point vous voyez un peu si tu ne peux pas épouser il n'y a pas que tu arrêtes sa main il n'y a pas que tu l'embrasses et puis tu dis que tu réfléchisses c'est non tu bats vers une soeur c'est pour lui dire est-ce que tu veux m'épouser si après le mariage on va voir ce n'est pas que vous allez commencer pour étudier si vous vous entendez non 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 on va voir l'affaire du sexe et tout ça c'est après le mariage pas avant donc ce sont les sentiments interdits ce sont les relations interdites dans les écritures donc avoir des sentiments pour sa soeur de même père physique c'est comparable à avoir des sentiments pour sa soeur chrétienne je répète avoir des sentiments pour sa soeur de même père physique c'est comparable c'est comparable avec le fait d'avoir des sentiments pour sa soeur spirituelle c'est à dire vous êtes enfant du même dieu mais comme tu ne veux pas l'épouser tu veux seulement profiter d'elle entre guillemets tu veux coucher avec les soeurs et puis tu veux les laisser c'est la même chose que les incestueux mais les chrétiens ne savent pas c'est de l'impudicité c'est grave parce que ça fait partie des péchés pour lesquels le Seigneur déclare ce n'est pas moi qui dis vous pouvez lire partout 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 là-bas 1 Corinthiens chapitre 5 les livres d'apocalypse les chiens etc les impudiques quand on lit ce genre de choses si tu lis ça tu trembles les gens devaient trembler mais vous avez quand même des prédicateurs vraiment je ne vais même pas ouvrir cette page parce que des gens qui sont arrivés au niveau de demander la dîme du sexe on est arrivé à ce niveau-là maintenant donc le monde est mal barré la parole du Seigneur déclare que quand il n'y a pas la révélation le peuple est sans frein quand les prédicateurs même n'ont pas la révélation on va donc faire comment s'il n'y a pas la révélation David dit que c'est la révélation de ta parole c'est ça elle qui est claire elle donne la vie au simple donc s'il n'y a pas la révélation le peuple est sans frein donc je reprends avoir une relation incestueuse avec une soeur enfant de ton père physique c'est comparable à toutes les relations qu'il y a dans les assemblées chrétiennes là où les gens ne sont pas ton père ne connait pas quelqu'un mais tous les jours tu es chez lui vous vous embrassez vous vous touchez c'est de l'inceste sur le plan spirituel c'est pareil que l'inceste que quelqu'un couche avec sa soeur pareil impurité sexuelle sentiment interdit c'est pareil c'est pareil oh quand on était dans le monde on croyait que non ce n'est pas ça ce n'est pas la même chose c'est l'impudicité ce sont des sentiments interdits autant interdits l'un que l'autre maintenant regardons dans le texte quelque chose de terrible j'ai même envie de dire quelque chose d'effrayant regardons comment le coeur de l'homme peut être tortueux comment le coeur de l'homme peut être tortueux quelqu'un aime sa soeur ce qui est d'abord choquant c'est-à-dire celui-ci je ne sais pas si il lisait les livres de Moïse ici c'est dans le temps de David dont il y a eu tout ce que vous connaissez ils sont sortis ils sont arrivés à la terre promise etc ils ont vécu jusqu'à ils ont même eu un roi Saül pour 40 ans Saül a fait 40 ans David n'est que le deuxième roi donc il y a eu du temps sur la terre promise longtemps plus d'une génération vous comprenez et après le bon monsieur se lève il a d'abord un sentiment qui est interdit le fait qu'il n'ait pas de draguer la fille c'est entre guillemets je mets draguer entre guillemets le fait qu'il n'ait pas de lui faire la cour c'est la preuve même qu'il sait que c'est un sentiment que ça ne peut pas marcher on ne peut pas accepter ça regardez comment il a appelé cette fille quand j'ai lu ça j'ai dit Seigneur le coeur de l'homme est tortueux qui peut le connaître lisez avec moi au chapitre 4 je ne sais pas si quelqu'un pourra ouvrir son micro quelqu'un ouvre un peu son micro pour nous lire le chapitre 4 le verset 4 plutôt le verset 4 lorsque son cousin parce que Jonathan c'est le cousin d'Amnon voilà donc ce qu'on appelle les mauvais amis tu es dans les problèmes au lieu que le gars te donne un bon conseil le gars gâte le gars vient il gâte il te met encore il t'enfonce plus vous voyez comment la mauvaise compagnie est dangereuse mais bon nous ne sommes pas en train de parler de la compagnie lis un peu le verset 4 ok il lui dit pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre que toi fils de roi ne veux-tu pas me le dire Amnon lui répondit j'aime ta mère sœur d'Arsalon mon frère ok tu vas lire encore et pardon lis encore pour nous le verset 20 ok verset 20 ok j'y suis Absalom son frère lui dit Amnon ton frère a-t-il été avec toi maintenant ma sœur t'aies-toi c'est ton frère ne prends pas cette affaire trop à cœur et ta mère désolée demeura dans la maison d'Arsalon son frère Amen vous voyez la différence je veux que vous gardiez vous gardiez à cœur ces deux versets et vous voyez la différence entre un homme qui a le cœur penché par le péché et un homme qui voit les choses simplement comme ça doit être vous avez vu je ne sais pas si vous avez remarqué la différence Amnon le pécheur l'incestueux celui qui va violer sa sœur il dit que Tamar c'est la sœur d'Absalom alors que Absalom lui dit que Tamar c'est la sœur d'Amnon je ne sais pas si vous avez compris de quoi je parle c'est alors comme ça que les prédicateurs fornicateurs changent la parole de Dieu le gars te prend la Bible il te ouvre comme ça pendant que tu es en train de regarder il te regarde dans les yeux et il te ment donc la même personne Tamar Amnon dit que non ce n'est pas ma sœur c'est la sœur d'Absalom mais c'est un menteur ça c'est le mensonge il est entier vous voyez comment Satan Satan connaît vous voyez Satan est très très métriculeux donc pour pécher il sait que si il dit que Tamar ma sœur ça sent un peu pendant qu'il parle avec Jonadab il dit que Tamar la sœur d'Absalom c'est comme ça que Satan avait fait au jardin d'Éden est-ce que tu as dit que vous allez non non il faut laisser c'est comme ça que les hommes font quand ils vont pécher on commence à modifier les choses et qu'on ne doit pas tu sais que ce n'est pas ça mais tu changes un peu il n'a pas changé beaucoup ce qu'il a dit en fait c'est la vérité Tamar c'est la sœur d'Absalom sauf que Tamar c'est sa sœur voilà comment Satan est puissant dangereusement puissant pour transformer la vérité mais Absalom a fait quoi Absalom dit que c'est ton frère ton frère a fait ça pardon attends d'abord vous voyez Absalom dit que c'est son frère Amnon dit que non c'est la sœur d'Absalom les deux ont dit la vérité mais pour quelle raison est-ce que Amnon a dit que c'est la sœur d'Absalom parce qu'il voulait coucher avec elle c'est comme ça que vous allez voir les hommes vous allez voir les femmes et les hommes qui sont entrés dans les milieux le pasteur dit que oh j'ai reçu l'onction de quoi Dieu me demande que vous m'envoyez vos femmes après il va vous expliquer comment dans ce qu'il est tenté de vous dire il n'y a pas l'infidérité conjugale donc parce que je suis votre pasteur votre prophète votre visionnaire votre superintendant ils ont tous les noms maintenant votre bishop vous pouvez me donner vos femmes parce qu'elle s'est dit je n'ai même pas envie de dire le seigneur parce que vraiment c'est une abomination incroyable je tremble en parlant des choses pareilles c'est-à-dire au maître Dieu péché c'est une chose mais péché avec le nom de Dieu c'est grave c'est grave je ne sais pas comment les gens font je ne sais pas donc ça tourne les écritures pour dire aux gens que si je prends ta femme ce n'est pas un péché si je couche avec ta femme ce n'est pas un péché si je fais ceci ce n'est pas un péché faire ce que les prêtres font avec les petites filles il n'y a pas dit tous les prêtres certains prêtres avec les filles qui viennent je suis venu me confesseur je suis venu balayer les gens se plaignent tous les jours le prêtre m'a touché le prêtre m'a touché sur les parties génitales le prêtre m'a fait ceci le prêtre m'a dit que ce n'était pas un péché le prêtre m'a fait ceci le prêtre a déviégé la fille de quelqu'un le prêtre a fait cela le prêtre un jour la fille est enceinte qu'est-ce qui c'est non ça date de 5 ans 5 ans comment le prêtre m'avait dit que ce n'était pas un péché il me touche seulement il fait seulement ceci c'est comme ça non c'est ça c'est incroyable c'est exactement ce qu'amor a fait exactement le gars change un peu un peu la parole toutes les filles qui sont tombées dans l'escarcelle des prêtres des pasteurs des prophètes et tout ça c'est parce que ils changent un peu la parole ils font comme amon ils prennent la parole ils font comme ça tac ça c'est le caractère de Satan c'est Satan qui fait ce genre de choses la langue exercée comme l'apôtre Paul dit le frère Paul dit que ça ils ont la langue exercée exercée le gars te prend l'infidélité conjugale comme ça le gars change ça tu lui donnes ta femme il te prend l'inceste il te prend le sexe comme ça avant de coucher avec lui tu n'as pas encore compris tu ne sais pas ce qu'il se fait parce que tu as déjà couché avec lui il dit que Tama la soeur mon frère pourquoi tu prends les longues routes quand il y a le raccouci Tama ma soeur ça fait trois mots Tama la soeur d'Absalom non Tama ma soeur point c'est donc ça les longues explications pour dire que quelque chose n'est pas un péché alors que c'est un péché et qu'est-ce qui va se passer le péché est entré dans la famille de David gravement grave oui c'est quand même curieux parce que dans les messieurs qui suivent le verset 4 quand il bon après avoir suivi le conseil de Jonathan et tout la maîtrise reconnait du bon dans son langage il dit maintenant Tama ma soeur quand il n'a pas demandé à David bien sûr la permission non il dit Tama ma soeur il n'est pas bec il n'est pas bec justement tu fais exactement la même remarque c'est pour ça que j'ai demandé qu'on souligne là-bas parce que quand tu évolues quand il est devant son père il parle de Tama sa soeur la remarque que tu fais exactement ce qu'on appelle la duplicité de langage la duplicité c'est ce que les prédicateurs font c'est ce que vraiment que Dieu nous garde quand je pense à ces choses vraiment vraiment c'est la pire chose qui puisse arriver quand je parle de ça c'est la pire chose qui puisse arriver vraiment quand tu sais Dieu d'avoir la duplicité de langage c'est pourquoi j'ai vraiment j'ai dit que je ne veux pas les choses que c'est c'est la pire chose qui puisse arriver de changer la parole de Dieu en mettant le nom de Dieu dedans parce que tu veux soit prendre l'argent des gens ou bien parce que tu veux coucher avec les enfants des gens soit les femmes des gens soit les c'est-ci comme le prophète dit la vérité ils ont changé la vérité en mensonge beaucoup de filles suivez les témoignages vous serez choqués c'est versé sur Youtube beaucoup de filles qui ont couché avec les prêtres avec les pasteurs se sont pleines les mêmes filles ont rappelé aux prêtres aux pasteurs jusqu'à avoir des elles ont que mon père est-ce que ce n'est pas un péché le père dit que non ce n'est pas le péché ma fille ce n'est pas le péché devant l'assemblée ils font exactement comme tu venais de dire là au livre pour y arriver devant l'assemblée oh la sœur telle c'est ça que les pasteurs les prophètes les prêtres la font vraiment la sœur telle que ce soit la bonne sœur la nonne ou alors les sœurs dans l'assemblée vraiment la sœur telle les éloges la façon dont ils donnent tes éloges et tout les gens disaient que non le pasteur pourtant il a la duplicité le frère je vais dire ta mère elle est la sœur d'Amon devant son père mais elle est la sœur d'Absalom devant son ami vous voyez donc ça doit ça les prêtres font devant lui tu es la fille il peut commettre la fornication et tout mais devant les bien-aimés tu es la bien-aimée non ça ne doit pas exister ça ne doit pas exister ça ne doit pas se faire dans une assemblée des personnes qui se disent chrétiennes ça c'est Satan en plein milieu c'est terrible et vous voyez ce qu'il a fait il a violé cette pauvre fille et je ne vais pas insister sur un détail qui est révulsant qui est qui fait mal qui fait mal et les filles qui ont eu le malheur d'être violées savent comment c'est dur de passer par ça quand ton bourreau parvient à ses fins c'est une chose difficile il n'y a que Dieu il n'y a que le Seigneur qui peut te restaurer dans ces choses il n'y a que le Seigneur qui peut te restaurer je dis il n'y a que le Seigneur qui peut te restaurer un homme ne peut pas le bon monsieur finit de violer l'enfant de quelqu'un il la jette comme une saleté vraiment excusez-moi l'expression c'est exactement ce qu'il a fait et c'est ce que les hommes font dans ces déhors c'est ce que les hommes font après avoir couché avec toi ils te jettent comme un déchet le problème avec les femmes c'est que naturellement les femmes croient beaucoup à ce qu'on leur dit beaucoup beaucoup tu vas même voir une fille intelligente je ne suis pas en train de vous insuter mes soeurs je suis en train de dire le coeur de la femme accepte trop n'importe quoi les femmes ne mettent pas leur intelligence en valeur l'intelligence ça ne sert pas pour réfléchir sur certaines choses ce n'est pas une injure c'est un constat en fait c'est que les femmes sont tellement affectives ou je vais dire fragiles c'est vraiment à dessein que la Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 3 que c'est le sexe faible c'est pourquoi les femmes ont besoin d'être protégées les femmes ont besoin d'être protégées pourquoi parce que quand une femme n'est pas protégée elle est exposée je répète les femmes ont besoin d'être protégées parce qu'une femme qui n'est pas protégée est exposée exposée à tous les affres du malin c'est pourquoi en l'absence si Adam ne veille pas sur Ève Satan va lui parler et elle va écouter vous comprenez un peu c'est pourquoi une fille doit quitter la maison de son père pour entrer dans la maison de son mari si elle passe la transition quelque part elle sera exposée à Satan je répète c'est pourquoi dans la Bible il n'y a que deux options pour les femmes une femme elle soit sous l'autorité de son père ou sous l'autorité de son mari à moins qu'elle soit veuve c'est la seule chose une fille qui est libre qui n'est pas sous l'autorité de son père et qui n'est pas sous l'autorité d'un mari alors qu'elle n'est pas veuve c'est une fille dangereuse il faut examiner sa vie et donc vous voyez les filles sont donc exposées à la merci du mal les pasteurs les prêtres font d'elles ce qu'ils veulent c'est ce qui se passe souvent dans la vie des enfants des bien-aimés malheureusement c'est que après avoir vous voyez les frères quand je dis les bien-aimés je ne sais même pas s'il faut appeler ses frères les bien-aimés je ne sais pas s'il faut appeler parce que quand un homme couche avec les filles des gens dans les assemblées chrétiennes je ne sais pas s'il faut les appeler des bien-aimés quand il couche tu deviens son instrument son objet un gars qui couche avec Jacqueline avec Joséphine avec Bernadette avec Samira et quoi je ne sais vous pensez qu'un gars qui couche avec plusieurs filles comme ça il a l'intention de vous épouser non il va vous utiliser vous utiliser vous utiliser comme les mouchoirs et un matin il se lève ciao grazie arrivederci arrivederci là je n'aime pas pour dire que vous allez vous revoir parce qu'arrivederci il veut dire qu'à nous revoir mais arrivederci là c'est pour dire adieu voilà donc je ne suis pas en train de dire que vous êtes dangereuse je reprends je ne suis pas en train de vous insulter je suis en train de dire un fait de la nature la nature a fait que les femmes sont faites fragiles elles ont besoin de protection de couverture couverture parentale quand il n'y a pas une autorité de père qui est sérieuse et qui est présente la femme est exposée en fait je ne suis pas en train de dire ce n'est pas une injure quand il n'y a pas une couverture de père qui est présente et qui est sérieuse un père physique et un père spirituel c'est à dire Dieu elle est exposée au malin les petits sorciers ils vont commencer à venir tourner pareil une femme mariée qui n'a pas une véritable couverture de son mari et du seigneur les petits dangereux vont commencer à venir tourner le problème c'est que quoi la femme est tellement émotive tellement fragile que c'est facile pour elle en fait d'accepter des choses qui sont inacceptables vous allez voir les les on parle par exemple de l'homosexualité je vais prendre simplement le cas de l'homosexualité les garçons les petits garçons vous voyez que soit on les amadou quand ils sont encore enfants et qu'ils sont naïfs ou alors quand ils sont déjà adultés ils sont entrés là-bas volontairement vous ne verrez pas un garçon de 18 ans qui est parti faire l'homosexualité parce que peut-être on l'a violé ou bien on l'a forcé c'est très difficile vraiment je ne suis pas à dire que ça n'existe pas mais je ne suis pas à dire que c'est très difficile beaucoup d'entre eux peut-être il est possédé d'un démon je ne sais pas trop ou alors il est parti volontairement pour découvrir parce qu'on lui a dit que non tu viens on te donne 200 000 on te donne 500 000 voilà dans le cas des soeurs je ne vous apprends rien je ne vous apprends rien vous connaissez comment les gens fonctionnent là-déhors que ce soit les frères les non-frères que ce soit les pasteurs les non-pasteurs vous connaissez comment ils fonctionnent et souvent qu'est-ce qui se passe c'est la fragilité de la femme la facilité pour la femme à croire ce qui n'est pas vrai parce qu'il faut dire que la femme a cette faiblesse de croire ce qui n'est pas vrai et donc ça ne dépend pas de leur niveau intellectuel je me rappelle quand j'étais à l'université il nous arrivait de dire je vais dire quoi de dire on appelle ça comment de je ne sais pas je vais appeler ça ce ne sont pas des anecdotes de parler comme ça en blaguant non voilà comme cause on dit comment les femmes sont tu avais une fille qui a un master 2 tu vois le gars qui la trompe petit gars de niveau 2 comme ça petit gars de niveau 2 le gars la trompe jusqu'à tu viens la trouver en train de pleurer dans la chambre c'est une fille de master 2 qui pleure comme ça le petit gars de niveau 2 il te donne quoi il y a quoi dans ton cerveau pour que l'enfant s'y marche dedans tu regardes tu ne comprends pas ce que le gars lui dit il dit qu'il me trompe il me fait il dit que un gars que si tu le prends même avec les mains tu vas le fouetter même tu le chicotes comme un enfant mais quand tu vas regarder la fille tu te poses la question qui te trompe le problème c'est que quoi c'est la domination spirituelle et émotionnelle c'est de ça dont il est question la domination sur le plan spirituel et sur le plan émotionnel et les hommes exercent de ça sur les femmes c'est pourquoi les gens disent souvent que les femmes on a vu que les femmes aiment le mensonge ce n'est pas seulement que les femmes aiment le mensonge c'est que les femmes sont faibles ce n'est pas le fait d'aimer seulement le mensonge parce que beaucoup aiment le mensonge viens tu lui dis la vérité elle ne va pas accepter manque manque elle va boire ça comme la sauce pourquoi la faiblesse sur le plan spirituel sur le plan émotionnel donc il faut booster ça se travaille ça se travaille sur ce discernement et cette force spirituelle ça se travaille dans la prière et dans l'intimité avec le Seigneur c'est pourquoi les filles qui sont proches du Seigneur ne tombent pas facilement dans certains trucs tu finis de raconter ce que tu en dis elle te regarde comme ça elle dit que j'ai compris merci tu circules comme un tarsiste chargé parce que elle a dominé ça elle est au dessus plus tu travailles ton intimité ton caractère avec le Seigneur ton rapprochement avec le Seigneur tu sors donc de cette soumission aveugle à la domination masculine parce que derrière chaque homme il y a un esprit de domination et derrière chaque femme il y a un esprit de soumission entre guillemets je mets tout ce que j'en ai dit entre guillemets et il y a une faiblesse à croire à accepter et donc quand tu la prends d'une certaine façon elle a tendance à croire et à accepter si tu commences à la convaincre avec les arguments A les arguments B les arguments C vous allez voir j'ai dit encore il y a plein j'ai même posté sur ma page Facebook je ne me rappelle pas c'était l'année passée ou l'année passée des témoignages plusieurs témoignages des femmes des prêtres le documentaire en question le titre c'est femmes des prêtres il faut suivre beaucoup de femmes qui ont couché avec les prêtres avec les pasteurs l'ont fait volontairement pourquoi est-ce qu'elles l'ont fait volontairement parce que finalement il a réussi à les convaincre et à les dominer spirituellement mais ce n'est pas que ce ne sont pas les femmes qui n'aiment pas Dieu elles aiment le Seigneur mais elles sont tombées dans le piège de Satan vous voyez un peu pour ne pas tomber il faut avoir une grandeur d'esprit il faut dominer ça avec ton intimité que tu es avec le Seigneur ta présence de Dieu qui est en toi constamment quand il commence à faire ce truc là que soit je monte je descends je tourne moi je suis qui quoi 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 tu me vois comme ça moi je suis le père tel je suis prêtre je chasse les démons quand même tu chasses les démons c'est de ça dont il est question avant qu'il ne réfléchisse qu'il va te mentir tu l'as déjà délivré c'est tout simplement terrible c'était une parenthèse mais utile parce que malheureusement les soeurs souffrent de cette situation combien de soeurs sont dans les assemblées les frères les ont menti voilà l'autre le mariage je vais t'épouser je vais t'épouser je vais t'épouser tu vas m'épouser quand je vais t'épouser tu vas m'épouser je vais t'épouser mon frère c'est quoi je vais t'épouser je vais t'épouser beaucoup de soeurs les hommes profitent seulement sur la phrase je vais t'épouser pour coucher avec elle non tu veux épouser une femme tu t'élèves tu vois ses parents et tu l'épouses point il n'y a pas que tu pas dit à la fille que je vais t'épouser en attendant on avance on part où si tu l'épouser une fille tu lui dis je vais t'épouser tes parents c'est qui elle te dit que mes parents c'est monsieur André et madame je ne sais pas qui tu pars tu lui dis je vais épouser votre fille c'est comme ça dans la Bible il n'y a pas mille façons d'épouser quelqu'un on s'arrange les parents te disent nous avons libéré notre fille désormais c'est ton épouse basta tu la prends et c'est fini mon je dis on a cherché mille moyens comme le sage a dit tu as déjà fait l'homme droit mais il a cherché beaucoup les discours il commence à tourner comme ça bon il veut étudier quelqu'un je veux non non il faut laisser sauf que il y a un truc qui est dans le péché sexuel bien aimé il y a quelque chose dans le péché sexuel quand ce n'est pas dans le mariage il n'y a que dans le mariage il n'y a que dans le mariage et dans les cas des personnes qui exploitent sexuellement les autres que c'est différent je reprends il y a quelque chose dans le péché sexuel quand un homme a déjà couché avec une fille il a le dégoût de cette fille quand un homme a déjà couché avec une femme il a le dégoût de cette femme ceci ça ne se réalise pas seulement lorsque l'homme là il ne te montre pas il ne te dit pas que j'ai le dégoût pour toi comme Amnon a fait forcément certains comme il sait que tu vas revenir prochainement il ne te dit pas il ne te dit pas ce qu'il ressent dans son coeur il ne te dit pas que dans son coeur il est tenté il ne dit que il ne te dit pas mais dans son coeur c'est des injures dans son coeur il a déjà fini avec toi donc c'est pourquoi je vais vous je vais vous prendre quelque chose un fait je ne sais pas que tout le monde sait mais je vais vous prendre un fait dans le mariage enfin il est marié je parle bien des mariés en Christ je ne parle pas de n'importe quel marié je ne parle pas des mariés qui se promènent qui font n'importe quoi là dehors je parlais des mariés en Christ qui craint le Seigneur les mariés eux ils ont des rapports sexuels je vais dire quoi recurrents voilà ils ont des rapports sexuels de façon recurrente ils ne sont pas dans l'inceste ils ne sont pas dans la fornication ils sont dans le mariage et les relations sexuelles dans le mariage pour des personnes qui sont en Christ vous allez voir qu'ils n'ont aucun problème ils n'ont pas de stress l'homme n'a pas de dégoût pour la femme parce que la femme ce que vous allez constater aussi les femmes n'ont pas souvent de dégoût pour les marques non puisque c'est les hommes qui violent les femmes vous avez entendu combien de fois que les femmes ont violé les hommes et regardez les cas de violence exactement comme Amon a fait à Tamala vous allez voir ce qui se passe c'est que l'homme a fini de faire ça et puis t'a chassé mais pourquoi cette histoire c'est parce que les hommes je ne sais pas quel animal est dans ça quand ils ont déjà abusé d'une femme ils ne veulent plus la voir quel affront quelle honte c'est terrible c'est terrible c'est pourquoi une femme qui est déjà passée par ce type d'événements elle est elle est blessée elle est blessée regardez les hommes qui ne sont pas mariés si vous avez même suivi je ne parle pas forcément des choses que vous avez vécues même des choses que vous avez suivies ou bien même des hommes des amis vous avez écouté même les témoins les gens parler des choses si vous connaissez comment les hommes fonctionnent si vous avez même des amis Michael est venu c'est un homme moi je suis un homme on connait comment les hommes fonctionnent les certaines soeurs ont un passé les hommes quand ils ne sont pas mariés vous allez voir des hommes qui ne sont pas mariés quand ils couchent avec les filles à la minute qui suivent soit ils s'habillent soit ils sautent ils partent ou bien ils vont faire quelque chose pour ne plus rester dans la présence de cette fille là la question que je pose c'est pourquoi est-ce que c'est comme ça si je mens dites que ce que je disais faux dans le mariage ce n'est pas ça dans le mariage ce n'est pas pourquoi parce qu'il y a un dégoût il ne te dit pas la personne ne te dit pas que j'ai un dégoût pour toi que dans son coeur il vienne finir qu'il a fini avec toi comme ça soit il se lève soit certains hommes ont sorti pour partir s'il était chez la fille ou bien il va demander à la fille de partir si la fille était chez lui ou alors il va partir il y a un truc donc il y a un dégoût qui naît après la question c'est pourquoi il y a un rejet qui naît ça ça n'existait pas dans le mariage mais pour les personnes non mariées qui couchent ensemble ça existe pendant qu'ils sont dans l'histoire là il n'a pas le dégoût dès qu'ils finissent pam le dégoût elle s'installe tout de suite l'homme va vouloir partir ou bien il va vouloir dire à la fille que pars 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 vous ne pouvez pas les voir coucher comme ça l'un dans les bras de l'autre sauf si Satan est assis dans leur tête c'est terrible Satan fait des dégâts et ça se passe tout ce que je dis c'est des choses qui se passent tous les jours il faut le dire dans les assemblées chrétiennes dans les mouvements chrétiens dans les communautés entre guillemets les dénominations et les non dénominations que Dieu nous aide parce qu'il y a beaucoup des amnons les faux frères beaucoup des tamas les soeurs qui veulent se préserver mais qui subissent tamas dit que ouais il ne faut pas faire ça vraiment c'est quelque chose de grave pardon ne fais pas ça ne fais pas ça elle est même partie jusqu'à lui dit que ouais si tu demandes à m'épouser le père va accepter elle savait qu'il ne peut même pas demander puisque la loi est perdue parlant de la loi on a entré donc pour lire ce que les écritures disent disons ce que disent les écritures on va maintenant voir les recommandations des écritures par rapport aux relations sexuelles dans les familles etc là nous allons lire seulement je crois que tout le monde comprendra de façon claire limpide simple net c'est sans stress voilà donc je vais lire c'est triste de se rendre compte que voilà c'est à ça que ça c'est là-bas que ça se termine par une sorte de reine de rejet je vais lire je lis pour nous encore je lis pour continuer dans l'évitique chapitre 18 je crois que vous allez bon bref on a décidé de lire on va lire l'évitique le gouvernail je vais lire l'évitique chapitre 18 à partir du verset 5 au verset 18 je lis rapidement vous allez vous m'écoutez je crois ou bien on y peut même lire comme ça je vais prendre l'autre l'évitique 18 de 5 à 18 vous écoutez c'est clair c'est net c'est limpide de 5 à 18 il est écrit vous observerez mes lois et mes ordonnances l'homme qui les mettra en pratique vivra par elle je suis l'éternel nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité je suis l'éternel tu ne découvriras point la nudité de ton père ni la nudité de ta mère c'est ta mère tu ne découvriras point sa nudité tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père de la nudité de ton père tu ne découvriras point la nudité de ta soeur fille de ton père ou fille de ta mère née dans la maison ou née hors de la maison tu ne découvriras tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille car c'est ta nudité tu ne découvriras tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père née de ton père c'est ta soeur tu ne découvriras point la nudité de la soeur de ton père c'est la proche parente de ton père tu ne découvriras point la nudité de la soeur de ta mère car c'est la proche parente tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père Tu ne t'approcheras point de sa femme Cette attente Tu ne découvriras point la nudité de ta belle fille C'est la femme de ton fils Tu ne découvriras point sa nudité Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère C'est la nudité de ton frère Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille Tu ne découvriras point la nuit Tu ne prendras point la fille de son fils Ni la fille de sa fille Pour découvrir la nudité Ce sont tes proches parentes C'est un crime Tu ne prendras point la soeur de ta femme Pour exciter une rivalité En découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie Amen Je crois que les textes ont été On ne peut plus clair C'est limpide Vous pouvez vous asseoir pour méditer Et toutes les situations que nous avons lues Que nous avons examinées jusqu'ici sont présentes Après avoir lu ça Je crois que c'est clair C'est net J'ai dit c'est clair et c'est net Vous avez vu au verset 18 On va lire encore dans le chapitre 20 Vous avez vu au chapitre 18 Juste pour se vous dire un mot Le verset 11 Le verset 11 dit que tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père Ça c'est le cas d'Amnon La fille de la femme de ton père Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père C'est le cas d'Amnon ici Il a découvert la nudité de la fille de la femme de son père On dit quoi ? C'est ta soeur Donc décret du Seigneur Dieu a décrété que Une fille qui est la fille de la femme de ton père Tu ne découvriras point la nuit Parce que c'est ta soeur point Si tu veux dire que c'est la femme de la soeur On ne veut pas savoir Dieu a dit que c'est ta soeur point Donc vous voyez que ce qui était permis avec Abraham n'est plus permis Et c'est écrit Dieu dit ça plusieurs fois Il y a des versets ici que nous avons lus Et que vous allez relire ailleurs Vous serez étonné Parce que quand Dieu parle deux fois comme ça Je crois qu'il vaut mieux méditer Avant de dire que ce n'est pas ça Qu'il voulait dire Que Dieu parle plusieurs fois Et que quelqu'un se lève un matin Et dise que non Dieu n'a pas parlé par erreur Dieu n'a pas parlé par erreur Le chapitre 20 Chapitre 20 A partir du verset 11 au verset 21 Le vitique chapitre 20 Le verset 11 au verset 21 Le vitique chapitre 20 Le verset 11 au verset 21 Voilà Il est écrit ceci Si un homme couche avec la femme de son père Dans l'autre partie Il a dit que tu ne feras pas Tu ne feras pas Tu ne feras pas Maintenant c'est le si Gardez la différence Si un homme couche avec la femme de son père Il découvre la nudité de son père Ils seront tous des punis de mort Le sang sera sur eux Donc Ruben Ruben Devait être puni de mort Si la loi Silla l'avait trouvé Si un homme couche avec la belle-fille Avec sa belle-fille Ils seront tous des punis de mort Ils ont commis une abomination Leur sang sera sur eux Vous entendez ça ? Dernièrement nous avons suivi l'histoire de la femme Qui est rentrée à la maison Elle a trouvé sa propre mère Avec son mari Je ne comprends pas quoi Attendez que j'avance d'abord Parce qu'il y a des choses Parfois tu réfléchis même pour comprendre Ça te donne les mots de tête Névitique chapitre 20 Verset 11 à 21 Nous sommes au verset 12 On a dit Si un homme couche avec sa belle-fille Ils seront tous des punis de mort C'est pareil donc Si une femme couche aussi avec son beau-fils Ils seront tous des punis de mort Ils ont commis une abomination Vous entendez l'inceste C'est abominable Si un homme verset 13 Couche avec un homme Bon vraiment Comme on couche avec une femme Ils ont fait tous deux une chose abominable Ils seront punis de mort Leur sang sera sur eux Si un homme prend une femme Et sa mère Vous voyez ça C'est dont je parlais tout à l'heure C'est un crime On le brûlera au feu C'est terrible ça Lui et elle Afin qu'elle Afin que ce crime n'existe pas parmi vous Si un homme a commerce avec une bête Vraiment Il sera puni de mort Et vous tuerez la bête Vous voyez pourquoi est-ce que J'ai l'habitude de dire Qu'il n'y a pas quelque chose que vous allez inventer Mon ami vous n'allez pas inventer un péché aujourd'hui Il y a tous les péchés dans la Bible Il dit Il y a tous les péchés Dieu connait le cœur de l'homme Il connait comment c'est tordu Il a tout prévu Vous n'allez rien inventer Avant même que vous ayez l'idée Dieu sait que vous allez avoir l'idée là Si une femme s'approche de quelques bêtes Pour se prostituer A elle Tu tueras la femme et la bête Elles seront mises à mort Leur sang sera sur elle On voit aujourd'hui La zoophilie a pris une allure J'ai envie de dire inquiétante Mais je ne sais même pas si le mot est suffisant Si un homme prend sa soeur Fille de son père Vous voyez Si Ce dont nous parlions tout à l'heure Verset 17 Il faut souligner Si un homme prend sa soeur Fille de son père Ou fille de sa mère S'il voit sa nudité Et qu'elle voit la sienne C'est une infamie Ils seront retranchés sous les yeux Des enfants de leur peuple Il a découvert la nudité de sa soeur Il portera son iniquité Si un homme couche avec une femme Pendant son indisposition Et découvre sa nudité S'il met à nu la source de son sang Et qu'elle découvre elle-même La source de son sang Ils sont tous deux retranchés Du milieu de leur peuple Tu ne découvriras point la nudité De la soeur de ta mère Dans ta tante Ni la soeur de ton père Car ses découvris S'approchent par un Ils porteront leur iniquité Si un homme couche avec sa tante Il découvre la nudité de son oncle Ils porteront la peine de leur péché Ils mourront sans enfants Verset 21 Si un homme prend la femme de son frère C'est une impurité Il a découvert la nudité de son frère Ils seront sans enfants Je lis enfin le verset 22 pour terminer Je crois que je vais Je vais lire Peut-être même le verset 22 Et le verset 23 Écoutez avec moi Ce que le Seigneur dit Vous observerez toutes mes lois Et toutes mes ordonnances Et vous les pratiquerez Afin que le pays où je vous mène Pour y habiter Ne vous vomisse point Vous ne marcherez point Selon les lois de la nation Que je vais chasser devant vous Car ils ont fait toutes ces choses Et je les ai en abomination Amen Donc Nous ne partons pas pour faire comme les gens On part pour faire comme le Seigneur dit Donc c'est pas parce que Amon a dit que Tu es la soeur de Tu es la soeur d'Absalom Que tu n'es plus sa soeur C'est pas parce que Je vais me lever comme ça Pour dire à une soeur de l'Assemblée Pour dire à une soeur de Comme tu vois là Vous mangent La parole à Né Saint Pas vous mangent Que la parole à Né Saint Non, non, non Ça c'est prendre Ça c'est prendre les choses du monde Et amener dans la présence du Seigneur Au milieu des bien-aimés Non, non, non Ça ne se fait pas Ce qui est C'est ce qui est Et on ne doit pas Et on ne peut pas changer On ne peut pas changer On ne doit pas Et on ne peut pas changer Ça demeure quand même La vérité Ça demeure quand même La vérité Donc C'est ça C'est ça Et Vous allez voir que Ce que nous avons lu Quelqu'un peut se dire Bon, ça c'était autant En Israël et tout Est-ce que les choses comme ça Peuvent exister dans la Bible Ouvrez vos Bible Je vais vous montrer Dans le Nouveau Testament Un cas Dans les Écritures Pour dire Que le péché C'est un pas On n'est pas tenté Inventer le péché Mais les apôtres ont souffert Avec les chrétiens Ouvrez 1 Corinthiens Chapitre 5 On parlait de l'impurité sexuelle En milieu chrétien Les impurités sexuelles Les incestes et autres Les violences Sexuelles Sexuelles Voilà J'aspect scripturé Je vais lire Le verset Ou alors Au livre tu peux lire Ou quelqu'un d'autre Verset 1 à 7 1 Corinthiens chapitre 5 Le verset 1 à 7 Et je vais lire C'est la sœur Marie Qui a son micro ouvert Je ne sais pas si elle veut lire Bon je n'avais pas constaté Non son micro n'est pas ouvert Vas-y Ok Je le lis alors Frédéric Verset 1 à 7 Ok Il est écrit On entend dire généralement Qu'il y a parmi vous De l'impudicité Et une impudicité Telle qu'elle ne se rencontre pas Même chez les païens C'est au point que l'un de vous A la femme de son père Et vous êtes enflé d'orgueil Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction Afin que celui qui a commis cet acte Fût ôté du milieu de vous Pour moi Absent de corps Mais présent d'esprit J'ai déjà jugé Comme si j'étais présent Celui qui a commis un tel acte Au nom du Seigneur Jésus Vous et mon esprit Étant assemblés avec la puissance De notre Seigneur Jésus Qu'un tel homme soit livré Et à Satan Pour la destruction de la chair Afin que l'esprit soit sauvé Au jour du Seigneur Jésus C'est bien à tort Que vous vous glorifiez Ne savez-vous pas Qu'un peu de levain Fait lever toute la pâte Fait disparaître le vieux levain Afin que vous soyez Une pâte nouvelle Puisque vous êtes sans levain Car Christ Notre Pâque A été immolé Amen Amen C'est terrible Si c'est moi Qui dit une chose pareille Si un frère Couche avec la femme de son Et que le frère Se lève Oh Le frère Le manque d'amour Vous voyez Les chrétiens Aujourd'hui Ils parlaient toujours De l'amour Oh l'amour L'amour Les gens aiment même plus que Dieu Quand il faut présenter l'amour Non les chrétiens n'ont pas l'amour Mais quand il faut reprimander le péché Ils appellent l'amour Article 1 Aligné 1 Tu n'as pas l'amour Quand tu reprimandes le péché Tu deviens l'ennemi des chrétiens L'apôtre Paul a dit quoi Lisez Et méditez Ce que Paul a dit Donc quand tu dis à un frère C'est pourquoi Vraiment J'ai dit toujours que Je préfère avoir les problèmes Avec les chrétiens Que d'avoir les problèmes Avec Dieu Dieu s'est plein A ses serviteurs Dieu s'est plein Il a dit que Malheur à vous Qui pensez à la légère La plaie du peuple Donc si tu pêches Si tu fais quelque chose Qui ne va pas arriver Quand même te dire Si tu veux Tu m'insultes Si tu veux Tu dis qu'il ne t'est pas allé plus Tu me bloques même Les gens m'ont déjà bloqué Combien une fois Ils m'en fout Tu me bloques Tu ne me parles plus Tu me dis que Le frère cela est trop dur Déjà que Je ne suis même pas dur Je suis doux Parce que J'ai fini de parler Même si parfois J'ai parlé durement Après je cajole les gens Paul dit que Qu'une telle personne Soit livrée à Satan Pour la destruction de la chair Vous parlez de l'amour Vous parlez de l'amour Vous comprenez ça J'ai dit Le gars Il dit que J'ai déjà jugé Quand tu vas dire A quelqu'un Que mon ami Ca c'est le péché Les gens m'ont dit Oh le frère Il manque d'amour Non 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 Tu ne peux pas dire ça Paul dit qu'il a jugé Il dit qu'il ne faut pas juger Vous voyez comment Les gens ne comprennent pas Les écoutures Les gens disent que On ne comprend pas Les écoutures On ne comprend pas On ne comprend nada Parce qu'on ne va pas Tu prends le romain Chapitre 14 Tu ne vas pas juger Le serviteur Tu parles Tu appelles qui Serviteur de qui Est-ce quelqu'un Qui fait les choses Pareilles C'est le serviteur De qui C'est de ça Je préfère qu'on les cajole Qu'on leur dise Vraiment Bon Comme tu vois Comme tu vois Je ne suis même pas quelqu'un Qui est sévère Ou qui est dur Que ce soit même par rapport Au péché Ou bien dans les autres aspects C'est vrai que j'ai dit La vérité Telle qu'elle doit être Je ne veux pas tourner Parce que je préfère Que ce soit ainsi C'est pour le salut De l'âme De celui qui écoute C'est pour le salut De l'âme De celui qui écoute L'objectif N'est pas de faire Un grand nombre D'auditeurs Ce n'est pas ça L'objectif L'objectif C'est de dire la vérité C'est ce que Paul faisait Paul n'avait pas Les milliers d'auditeurs Les centaines de milliers Non Il avait quelques personnes Qui étaient dans des assemblées Précises Il ne manquait pas De leur dire Ce qu'il doit leur dire Paul Imaginez-vous Que la lettre ici Peut-être La personne qui a fait ça Ça va venir le trouver Dans l'assemblée Parce qu'il a envoyé La lettre comme ça Au coïntien Il a envoyé la lettre Comme ça Au coïntien Pour dire que Oh vraiment Comme vous voyez Il y a quelqu'un J'ai entendu Qu'il y a un gars Parmi vous là Qui a couché Avec la femme de son prêtre Il ne vous manque pas Que moi Je l'ai jugé Je l'ai jugé Je l'ai jugé Il dit que Vous assemblez Avec moi En mon esprit Et par la puissance Du Seigneur Qu'un tel homme soit Il dit que Normalement Au lieu de rester Dans la distraction Comme vous devez être là Normalement Vous devez pleurer Dans une assemblée Où il y a le péché Qui se promène Les gens doivent être Dans la constriction On doit être triste Seigneur Regardez le péché Vous savez que Une assemblée C'est un tout C'est une famille S'il y a l'impudicité A gauche et à droite L'assemblée Ensemble Va payer le prix Et ça va souffrir On va dire que Oh nous avons Les moments de jeunes Ça ne paye pas On a le moment de jeunes Ça n'avance pas On a l'impression Qu'on ne Mais Si les gens Ne sont pas clairs Avec le Seigneur Si les gens Fondent n'importe quoi Si Si La pote Paul dit Qu'un peu de levain Fait lever la pâte Donc ôtez le levain Du milieu de vous C'est pourquoi Dans les assemblées Il arrivait qu'on mette Certaines personnes de côté Que bon Toi non On t'a déjà avec Tu fatigué Tu ne veux pas Compar Mets un peu de côté Parce que tu souilles L'assemblée Ne me demandez pas De vous montrer L'exemple dans les écritures Parce qu'il y en a Il y en a Il y en a Donc Il faut Être Des chrétiens Sages Matures Et qui sont Objectifs Objectifs dans le sens Ils savaient Ce qu'ils veulent Ils savaient Ce qu'ils veulent Ils savaient Ce qu'ils veulent Donc L'impudicité L'impudicité Ce n'est pas Quelque chose Que nous avons inventé Ce n'est pas quelque chose Qu'on a inventé Dans l'ancien testament Ça existait toujours Maintenant Je parle Je parle D'être dû Parce que Beaucoup de chrétiens Ne supportent pas Qu'on leur parle On leur cite le péché Nommément Qu'on leur dise Que le péché Si c'est comme ça Maintenant Je suis d'accord Qu'il faut savoir Comment reprendre Les personnes Comment leur parler Et tout Et tout Je suis très d'accord Je suis d'accord Qu'il faut savoir Comment parler Donc aux personnes Comment les approcher Comment leur parler De leur péché Comment les reprimander Et tout ça Et Ça c'est quelque chose Qui s'apprend Qui s'apprend Il y a des gens Qui ne savent pas Qui ne savent même pas Comment corriger Un peu comme je disais A la soeur Grasse Léniement Je peux voir Quelqu'un dans l'erreur Je peux voir Quelqu'un commettre Une faute Mais parce que Ce n'est pas le moment Je ne vais pas lui dire Forcément Que tu es dans la faute Je ne vais pas lui sauter dessus Comme si c'était un loup Il y a un jour Que je sais Que Dieu va disposer Pour que je te dise A un terme bien adéquat Et tout Et tout Pour que tu puisses comprendre C'est ça là Le tact Mais ça ne veut pas dire Qu'il va te cacher Que ce que tu as fait là C'est une faute Bien que ce que Si c'est un péché Par exemple Si c'est une faute De doctrine Ou bien un péché Je vais aussi te dire Que ça là C'est un péché Voilà Il faut savoir le dire Sauf qu'il faut que De l'autre côté La personne aussi Sache examiner la chose Dans les écritures Et examiner sa propre vie De façon adéquate Pour pouvoir avancer Parce que c'est ça l'objectif Qu'on avance ensemble C'est ça l'objectif Donc je vais lire Je vais lire dans Deuteronome chapitre Deuteronome 27 Rapidement Deuteronome 27 Nous sommes pratiquement A la fin là Je lis Versets 22 et 23 Pour que vous voyez Que tout au long De l'histoire Ces choses Deuteronome 27 22 à 23 Maudit Celui qui couche Avec sa soeur Fille de son père Ou fille de sa mère Et tout le peuple Dira Amen Donc Le gars finit De dire comme ça Il dit que Dites Amen Vous dites Et quand on dit Amen Ça veut dire que Ça m'engage Quand tu dis Amen Ça veut dire que Je suis d'accord Donc je suis d'accord Que la personne est maudite Vous entendez ça On finit de parler On dit que Et le peuple Dira Amen Donc vous devez dire Qu'on est d'accord Que la personne Qui couche Avec sa soeur Il est maudit Est-ce que Vous avez compris ça Que l'inceste C'est une malédiction Deuteronome Chapitre 22 Deuteronome Chapitre 27 Verset 22 Maudit Quiconque Couche Avec sa soeur La fille de son père Ou fille de sa mère On dit que C'est une malédiction Maudit Il veut dire que Malédiction La malédiction Malheur Donc ce n'est pas un jeu Ce n'est pas un jeu Verset 23 Maudit Celui qui couche Avec sa belle mère Et tout le peuple Dira Amen Vous avez entendu ça Maudit Donc l'inceste C'est une malédiction Et les gens sont Dans les familles On a gardé Les malédictions Parfois il y a même Les cas d'inceste Au lieu d'en parler Au lieu de prier Pour détacher Au lieu de On cache On tourne On ne prend pas Des résolutions Véritablement spirituelles Pour résoudre le problème Mais on pense Qu'en cachant Comme ça Non En cachant Ça ne change rien Il faut Créver l'abcès Résoudre le problème Prier pour la repentance De ces personnes Et même de la famille Parce que c'est quelque chose De grave Qu'elle inceste Dans une famille C'est quelque chose De grave Écoutez ce que dit Le prophète Ézéchiel Là nous avons lu Dans les livres De la loi Pour vous montrer Que ces choses Ont continué Dans le coeur De Dieu Je vais vous lire Une chose Que le Seigneur Dit par la bouche De son prophète Ézéchiel Écoutez ce que dit Ézéchiel Ézéchiel C'est loin 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 Devant Donc après 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 Ézéchiel 22 Écoutez Écoutez bien Ce que dit Le frère Ézéchiel 22 Versets 10 A 11 Ézéchiel Chapitre 22 Les versets 10 A 11 Écoutez ce qu'il dit Chez toi On découvre La nudité D'un père Chez toi L'on Humilie La femme A l'époque De sa souille Chez toi On se livre A des abominations Avec la femme Avec la femme De son prochain L'autre Sous sa belle Fille Par l'inceste Et l'autre Fait violence A sa soeur Fille de son père Vous comprenez Vous comprenez que C'est une réprimande C'est Dieu est tenté De se plaindre Par la bouche De son prophète Quand je regarde Les nations Tu regardes Un pays Tu dis que Regarde Regarde Tu dis que Regarde Regarde Chez toi Regarde ce qu'on fait Les gens prennent Les femmes De l'heure C'est un peu comme Ce que la pote Paul a fait Tout à l'heure Reprimander le péché Regarde Chez toi On couche avec La femme du frère La femme du père On couche avec la fille On couche avec On couche avec On couche avec Il y a les familles Où l'inceste C'est comme un jeu J'ai suivi des choses Choquantes Il y a les familles Où l'inceste C'est comme un jeu Les filles couchent Avec les cousins En cachette Petite réunion familiale Ils couchent en désordre Tu as dit Pour eux Le sexe là C'est quoi Je ne sais pas C'est un jeu Je ne sais pas Les oncles Qui couchent Avec les femmes De leurs frères Comme ça Jusqu'ils ont les enfants Jusqu'ils restent comme ça Ils savent que l'enfant Qu'importe là C'est mon enfant Ce n'est pas l'enfant De son mari Ils sont dans la famille Personne ne sait Parfois personne ne sait Etc Abomination Abomination C'est abominable C'est abominable C'est inacceptable C'est inacceptable Maintenant Je vais Terminer En répondant A une question Qui n'a pas été posée Mais que moi Je pose D'abord Et je vais vous écouter Donc vous allez Ouvrir vos micros Question Parce que je ne voudrais pas garder Seulement La question Si vous avez La réponse Jusqu'où S'arrête L'inceste A partir D'où peut-on Considérer Qu'on n'est plus Lié A la personne Dans une famille Allo Oui En fait La dernière fois Ça m'est passé Quand tu as posé Cette question Ce qui m'est venu En tête Comme Comme réponse Oui Ce n'est probablement Pas vrai Bon Mais je vais vous dire Comment tu dis Que ce n'est pas vrai Parce que ce n'est pas fondé Non C'est pour ça que je dis Que ce n'est probablement Pas vrai Et je disais Donc Je me suis basée Pourquoi en fait Pour donner cette réponse La réponse C'est que Ça va jusqu'à La troisième Donc Que Jusqu'à la troisième Génération Après la troisième Génération On ne peut plus parler D'inceste Pourquoi est-ce que Cette pensée M'est venue Dans la tête Parce que Le Seigneur dit Que quand il punit Quand il Quand il déverse Sa colère La colère d'un père Sur sa progénitude C'est jusqu'à La troisième Génération Donc C'était juste C'est juste Donc Dès que j'ai écouté La question Les deux Se sont rattachés Se sont rattachés Comme ça Pour ça que je dis Ce n'est vraiment pas vrai Ce n'est pas fondé Mais je vous dis Quand même J'ai failli dire J'ai failli dire Clap Clap for you Exactement La réponse Se trouve dans Exode chapitre 20 Verset 5 à 6 Ça C'est la révélation Je lis Et c'est ça C'est ça La vérité Ce que tu viens de dire Je dis Tu ne te Prostèneras Point Devant elle Il parlait Des images Etc Et tu ne Les serviras Point car Je suis éternel Ton dieu Un dieu jaloux Qui punit Qui punit On souligne Qui punit L'iniquité Des pères Sur les enfants Donc Les pères Sur les enfants On parlait Des pères Et des enfants Jusqu'à la troisième Et à la quatrième génération De ceux qui me haïssent Et qui fait Miséricorde Jusqu'à mille générations De ceux qui aiment Et qui gardent Mes commandements L'inceste S'arrête Après La troisième Et la quatrième génération C'est à dire Arrière-grand-père Après l'arrière-grand-père On peut se marier Après Les arrières-grand-père On peut se marier Parce que même Le péché Même quand Dieu Punit le péché Il punit Sur le fils Le petit-fils L'arrière-petit-fils Jusqu'à Quatre générations Après Il dit qu'il ne punit Pas au-delà Il punit Jusqu'à La quatrième génération Donc Si on fait L'arbre de la famille Jusqu'à la quatrième génération Entre vous Vous êtes les frères Puisque vous pouvez porter Le péché De celui-là Qui est au-dessus de vous Vous êtes les frères A partir du moment Où Votre lien Dans l'arbre N'est pas Visible On ne peut pas remonter Jusqu'à la quatrième génération Et voir un lien Entre vous Vous n'êtes plus des frères Vous pouvez donc Vous marier Il n'y a plus D'inceste Entre vous On ne peut plus Parler d'inceste Mais si c'est les cousins Vos parents Ont le même père Ça veut dire Que vous êtes les petits-fils D'une même personne Si mon père C'est le neveu De ton père Par exemple Ça veut dire Que ton père C'est mon grand-oncle On ne peut pas Puisqu'on a le même Arrière-grand-père Par exemple Donc on ne peut pas Se marier Si on a le même Arrière-grand-père On a le même Grand-père Ou alors Le même Arrière-grand-père Ainsi de suite Jusqu'à la quatrième génération A partir de là Ce n'est plus la famille Même si vous êtes voisin Au village Si on remonte Jusqu'à la quatrième génération Et que Vous n'avez pas Un lien Après quatrième génération Alors Vous pouvez vous marier On ne parlera plus D'inceste Après quatrième génération On ne parlera plus D'inceste Nous bénissons Le nom du Seigneur Tu as Tu as eu Le déclic C'est venu Ça c'est vraiment C'est vraiment Le Seigneur Voilà Sauf que Tu n'avais pas eu La précision Parlant de la troisième Mais il est aidé à la quatrième génération Après ça Les liens de familiarité Ou alors De La famille C'est fini C'est fini On peut se marier Voilà Donc je crois que nous avons Nous avons On n'épuise jamais un sujet Concernant la Bible Mais nous avons parcouru Plus ou moins Un certain nombre de De Des textes Concernant les violences sexuelles L'inceste L'impurité sexuelle On pourrait encore Lire et lire Et lire et lire Encore à profusion Il y a encore à dire Sur ce sujet Il y a beaucoup à dire Sur l'inceste Les violences sexuelles Etc Dans la Bible On a les textes Qui parlent De la sanctification Dans la lettre De Paul Au Thessaloniciens On a les textes Qui parlent De L'impudicité Dans le livre D'Apocalypse J'en ai parlé En citant Comme ça Sans qu'on ne lise Forcément Les textes Concernés Mais Pour ceux qui lisent Les écritures Ils savent de quoi Je parlais On a les textes On a la lettre de Paul 1 Corinthien chapitre 5 On a lu 1 Corinthien chapitre 3 Votre corps est le temple 1 Corinthien chapitre 6 Voilà Votre corps est le temple Du saint esprit Etc Celui qui couche avec Une prostituée Etc Bref Il y a Beaucoup de textes Concernant Les violences sexuelles L'impudicité Les impurités sexuelles Etc Donc Ce que Nous gardons Comme Tech Home Message Le message A porter A garder A coeur C'est que Les violences sexuelles Qu'elles soient subies C'est à dire Les viols Ou alors Celles auxquelles On participe Ouais bon Les impurités sexuelles Je voulais dire Qu'elles soient subies Comme les viols Le viol c'est une impurité sexuelle Toujours Mais tu as subi Ou bien celles Auxquelles on a participé Parce qu'on était dans le monde C'est à dire Tu flirtes avec les garçons Les filles Ou encore Celles qui impliquaient Les membres de la famille Ça c'est l'inceste Les familles On s'embrasse On se touche On couche ensemble On fait ceci Sans savoir Peut-être qu'on est petit Ou bien qu'on est déjà grand Et tout ça Toutes ces impurités sexuelles Le message C'est que Ça a des répercussions Graves Des répercussions Graves Sur le plan spirituel En Israël On tuait Les personnes Qui se rendaient coupables Sachez que Aujourd'hui Ce n'est pas parce qu'on Ne tue pas les gens Physiquement Que rien ne se produit Il y a des liens Qui restent C'est pourquoi Les filles Ou les garçons Parce qu'il y a des garçons Que peut-être on les a violées On a des cas On a parlé tantôt Des violences sexuelles Faites aux garçons Très souvent On parle des cas Des prêtres Et tout ça C'est souvent Des petits garçons Les garçons Ou les filles Qui ont subi Des violences sexuelles Ils ont besoin De reconstitution Nous en avons longuement Parlé dans Les échanges précédents Besoin d'être reconstitués Psychologiquement Émotionnellement Ils ont besoin D'être Réconstitués Psychologiquement Émotionnellement Spirituellement Parce qu'il y a des chaînes Il y a des liens Qui restent Certains sont Possédés Possédés Parce qu'ils ont été Détruits dans leur âme Ils ont gardé en eux De l'amertume De la rancœur Un manque de pardon Etc Un rejet de soi-même Ils se sont regardés Comme souillés Et le changement De leur Considération De leur C'est-à-dire Le fait qu'ils aient Changé leur considération D'eux-mêmes A créé un terrain Propice et favorable A la profusion Des démons C'est pourquoi Ces personnes Beaucoup souvent Sont possédés Des esprits malins Et se retrouvent Dans la débauche La prostitution Et toutes les autres Formes de débauche Coucher avec les hommes Faire ceci Et faire cela Quand on n'a pas été Épuré Quand on n'a pas Subi la délivrance On va traîner cela Même dans le mariage Et puis vous allez avoir Les conséquences On dira Elle a trompé son mari Il a trompé sa femme Parfois ce sont les liens Les chaînes Qu'on a tenu On a tiré cela Dans le mariage On n'a pas été Délivré De notre ancienne vie Parce que Le fait de ne pas Le fait d'avoir Tu as subi quelque chose Et le fait de ne plus Être en train de subir Ça ne veut pas forcément Dire que c'est fini Tu peux encore porter Des séquelles Des séquelles Dans ton âme Des séquelles Dans ton esprit Beaucoup Malheureusement Ne savent pas cela Et c'est comme cela Qu'il y a des hommes Et des femmes Dont le mariage Sont détruits Par des esprits Qui sont entrés Dans leur vie Quand ils étaient encore jeunes Ils étaient encore petits Les esprits d'inceste Ces esprits d'impurité sexuelle Qui sont rentrés Dans ta vie Et qui après avoir Détruit ta vie Vont détruire La vie de tes enfants Vous aurez donc Des jeunes Des mariés Des hommes Qui vont faire Des attouchements Sur leurs propres enfants Tu te poses la question Mais qu'est-ce qu'il le prend Quand on l'attrape Tu vois son visage Parfois lui-même Ne sait pas exactement Ce qui se passe Il ne sait pas Comment il s'est retrouvé En train de faire Des attouchements A son propre enfant Ou bien à l'enfant Du voisin En fait C'est le démon Qui se met en lui Depuis l'époque Qui le pousse A commettre Ce type d'acte C'est inexplicable Il pleure De toutes ses larmes Il dit que Je ne sais pas Ce qui m'est arrivé Les gens disent Non tiens On ne te comprend pas On va te brûler Avec la roue Lui il ne sait pas Parfois Je n'ai pas dit Que c'est dans tous les cas Mais vraiment Parfois Ces gens ne savent Pas ce qui leur arrive Ils ont besoin Des délivrances Certaines femmes Si ma femme fait cela Certaines ont juste besoin Des délivrances Il y a des mariages Qui sont détruits Il y a des hommes Je parle à vous Vous êtes des adultes Vous devez connaître Les réalités Du monde spirituel Il y a des hommes Qui se plaignent Ma femme aime Toujours les relations sexuelles Les gens Se marient Ils disaient que Non Ma femme aime Très les relations sexuelles Mon mari aime Très les relations sexuelles Je ne dis pas Que dans tous les cas Quand ça arrive C'est des esprits Mais Il peut y arriver Il y a des esprits Qui amènent Une insatisfaction sexuelle Il y a des esprits Qui te poussent A vouloir Toujours Tu n'es pas satisfait Par ton mari Ce n'est pas Que ton mari A un problème Non Toi tu ne peux pas Être satisfait Par ton mari Il veut te pousser En fait à l'extérieur C'est ça le but Dès le jour Où tu trompes ton mari Ton mari te frappe Et il te met dehors C'est le démon Qui est en train De détruire ta vie Mais tu ne sais pas C'est un esprit Qui est en train De détruire ta vie Mais tu ne sais pas Ton mari même ne sait pas Comme les deux Ne sont pas éclairés Spirituellement Ils avancent Comme ça A toute tête Et puis T'entends Divorce Les réalités Du monde spirituel Sont froides Mes bien-aimés Quand Satan Gâte Il gâte Bien Sans s'amuser Donc Nous devons être Éveillés Veillés Et priés Et si donc On a eu Des On a eu à subir Les violences sexuelles Les attouchements Les viols L'inceste Et les choses Semblables Dans le passé Ce qu'il faut faire C'est quoi ? Il faut Se repentir Et prier Pour sa délivrance Soit Par soi-même Soit En Nous priant Avec quelqu'un d'autre Que la personne Prenne l'autorité Quelqu'un qui a l'autorité Bien sûr Dans le Seigneur Qu'il prenne l'autorité Pour que s'il y a un autre esprit Qui impacte ta vie Que tu sois détaché Que tu sois libéré Que tu sois déchaîné Délié Et que tu puisses avancer Avec le Seigneur libre Si le Fils vous affranchit Vous serez réellement affranchis Dis la parole Donc c'est un sujet important Capital 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 Qui détruit les vies Des filles non mariées Et qui détruit même les mariages Les filles et les garçons Parce que c'est pas seulement les filles Beaucoup de filles Parce que malheureusement Ce sont les pauvres filles Qui subissent le plus Que ce soit quand elles sont jeunes Ou bien quand elles sont adultes C'est le terrain favorable de l'ennemi Donc elles subissent Et beaucoup de ces esprits là Bloquent ces personnes Même sur le plan professionnel Sur le plan du mariage Parfois il empêche même Qu'elles se marient Elles rencontrent un homme Il demande la main Tout 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 Un matin il se lève Il dit que je ne vais plus me marier Avec toi Parfois tu entends C'est un manque Pendant qu'il était avec toi Il préparait son mariage Avec une autre Tu dis qu'il va prendre le remède Pour me suicider Pourtant il y a un esprit Dans ta vie Qui a dit que Tu ne vas jamais te marier Mon ami Donc ces choses sont réelles Le monde spirituel Il n'est pas aussi loin de nous Que nous pensons Il n'est pas aussi loin de nous Que nous pensons Il y a donc besoin Il y a donc nécessité Nécessité des prières De repentance De délivrance Et puis Quand ces aspects spirituels Sont passés Il faut se pencher maintenant Sur la restauration Émotionnelle et psychologique Il faut savoir Qu'il y a des répercussions Que quelqu'un qui a subi Des violences Peut avoir des Je ne sais pas quoi Peut avoir des conséquences Sur sa façon De se comporter Nous en avons parlé La dernière fois Peut avoir des conséquences Sur sa façon D'agir Et parfois Elle a besoin D'être comprise Parfois Il est nécessaire D'en parler Si on est marié Il va parfois Être nécessaire D'en parler Avec les conjoints Pour se connaître Et pour se comprendre Afin que quelqu'un Ne réagisse Pas d'une certaine façon Alors que Toi En fait Tu es en train De réagir ainsi Parce que C'est une C'est une conséquence De ce que tu as subi Mais si l'autre ne sait pas Donc après La reconstitution Sur le plan spirituel Maintenant Il y a Le travail Qui doit se faire Au quotidien Pour transformer Le caractère Parce que Ton amertume Que tu as gardé Pendant des années Ce n'est pas Pas un matin Comme ça Aussi facilement A moins que le Seigneur Te fasse grâce Il faut un travail Sur le long cours Pour être restauré Émotionnellement Certains gens n'ont Même plus d'amour Dans leur cœur A cause du viol Certains gens n'ont Plus de pardon Ils n'arrivent plus A pardonner Donc dans leur vie Il n'y a plus le pardon Ils ne pardonnent plus Les gens deviennent Sadiques Les gens parfois Vous vous plaignez On dit que non Telle fille Comment une fille Peut être enceinte Tu portes un enfant Pendant neuf mois Tu le tues Est-ce que tu connais Sa vie Vous pensez Qu'une fille normale Peut étouffer Un enfant Elle met le mouchoir Elle étouffe Il meurt Vous pensez Vraiment Que ce soit possible Est-ce que vous connaissez Ce que les gens subissent Comme guerreurs Sur le plan spirituel Le monde Est Dangereusement Sous la puissance Du mal Dangereusement Sous la puissance Du mal Et puis Les gens sont scandalisés Elle a On va te tuer Dans ce quartier On dit que Comment tu peux accoucher Ton propre enfant Tu étouffes Avec le matelas Est-ce que vous savez C'est qu'elle subit Ce sont les affres Du malin C'est clair Que c'est de la méchanceté Mais Si vous examinez La personne Vous verrez Parfois Que c'est ça C'est parfois Vous allez voir Peut être C'est une fille Qui a gardé ça Il y a des gens Qui n'ont Aucun pardon D'autunement Aucun amour Dans leur cœur Il faut les reprendre A nouveau Et les éduquer Ce manque de pardon Ce manque d'amour Même son propre enfant Qui est sorti de son ventre Elle n'aime pas Elle peut le tuer En un instant Une fille pareille Dans le mariage Elle est en colère Avec toi Elle te met le remède Dans la nourriture Tu es en poison Ce n'est pas que C'est une mauvaise personne Dans le sens En fait Elle est mauvaise personne Parce que ses actes Ne sont pas bons Mais c'est l'esprit Qui est derrière C'est les conséquences De ce que la personne A subi C'est pourquoi Ne prenez pas A la légère Les choses que vous avez Vécues dans le passé Ne prenez pas A la légère Les répercussions Des frustrations Subies Ne prenons pas A la légère Ça peut avoir Un impact grave En fonction des situations En fonction des états Des choses Si la personne Si un esprit Est déjà Dans la situation Parce que parfois C'est juste Des violences Sur le plan émotionnel Et tout ça Les répercussions Sont juste Psychologiques Mais quand il y a Déjà les démons Dans la fesse C'est encore Plus grave Donc au delà Des aspects spirituels Maintenant Il y a la restauration Sur le plan psychologique Sur le plan émotionnel On a besoin D'être Enseigné On a le besoin D'être édifié On a besoin D'être conduit On a le besoin D'être aimé D'être compris Etc Tout ça Ça se passe Doucement On a besoin De faire à nouveau Confiance La première personne Qui mérite la confiance En ce moment là C'est le Seigneur Parce que lui Il ne va pas nous trahir Et puis Au fur et à mesure Progressivement On est restauré Et puis On redevient Une personne meilleure Parfois même Une personne meilleure Que celle qu'on était Parce que le Seigneur Étant bon Et étant Dieu Il ne nous fait pas Et il ne nous laisse pas Passer par certaines situations Par certains déserts Pour rien Souvenez-vous Mes bien-aimés Et je termine par là Quelles que soient Les frustrations Que vous avez passées Par lesquelles Quelles que vous êtes passées Quelles que soient Les douleurs Que vous ressentez Dans votre coeur Quel que soit Le mal Qu'on t'a fait subir Quelles que soient Les lames Qui coulent A l'intérieur Dans ton coeur Et physiquement Sur ton corps Sur tes joues Quelles que soient Les souffrances Que tu as endurées Souvenons-nous De ce que nous avons Lui tout à l'heure Tout concourt Au bien De ceux qui aiment Dieu Et Qui sont appelés Selon son dessein Dieu a un A un plan Dieu a un plan Et Souvent Les difficultés Les détresses Et toutes ces choses Par lesquelles Nous sommes passés C'était un désert Par lequel Le Seigneur voulait Nous mener Afin de nous bâtir Pour plus tard Nous utiliser Pour conduire Et restaurer Les autres Il faut donc Que nous sommes Nous-mêmes restaurés Pour pouvoir être utiles Dans les mains du maître Donc nous ne devons pas Rester dans la situation A nous morfondre Ne restons pas A dire que Ouais On m'avait Fait ceci On m'avait Fait cela On m'a violé Non Mais restons pas là Le Seigneur veut Que nous sortions De cet état des choses Parce que Dieu ne vous comptait pas Il ne vous a pas Attribué la culpabilité Si Dieu t'avait Attribué la culpabilité Il ne serait pas Venu vers toi Si Dieu t'avait Attribué la culpabilité Il ne serait pas Venu vers toi Pour te sauver Dieu est venu Pour te sauver Parce que Tu es serviable Entre ses mains Et Dieu ne tient pas compte De ton état physique Ce qui lui intéresse Ce qui l'intéresse Ce qui est important Pour lui Ce qui lui est utile C'est ça que je voulais dire C'est ton âme Et ce qu'il est capable Et ce qu'il veut faire Avec toi Donc ne restons pas Sur les choses physiques Ne restons pas Sur les douleurs Ne restons pas Même si tu rencontres Souvent la personne Qui t'a violé Il y a des gens Qui vivent au quotidien Avec leur bourreau Quelqu'un t'a violé Quand tu étais petite Et quand tu grandis Il est constamment Tu le vois constamment Certains gens sont troublés Il n'arrive pas A être restauré Parce qu'il voit constamment Leur bourreau Même si tu rencontres Constamment la personne Ça peut être Un aîné Ça peut être Un je ne sais pas quoi Un membre de la famille Quelqu'un qui n'est pas De la famille Etc Il faut sortir de cela Il faut demander à Dieu La force de le pardonner La force de te pardonner Toi-même Parce que certains Ne se pardonnent pas Malgré que Dieu Le leur a pardonné Ils ne se sont pas pardonnés Il faut demander au Seigneur La force de te pardonner Toi-même Et surtout Et surtout Demander à Dieu La force De se lever Pour avancer à nouveau Il faut tourner la page Tourner la page Pas pour que Pas comme si Ça avait disparu Mais tourner la page Parce qu'on a appris La leçon Parce qu'on a grandi On est devenu Une personne autre Une personne plus sage Plus avisée Plus expérimentée Et donc Quand tu rencontres Même ces personnes-là Tu as plutôt pitié Pour elles Pour leur âme Pour leur salut Tu primes même pour elles Que le Seigneur Le Seigneur est capable De le faire Nous bénissons le nom de Dieu Pour tout ce que nous avons pu faire A travers ce Ce programme De plusieurs Plusieurs séances Nous lui rendons infiniment Grâce Nous bénissons véritablement Son nom Pour tout cela Béni soit Le nom du Seigneur Béni soit Le nom du Seigneur Et nous savons Que le Seigneur Fera encore Des choses Merveilleuses Nous savons Que le Seigneur A commencé Seulement Il n'a que commencé Il va davantage Se révéler Davantage Se manifester Davantage Restaurer Davantage Conduit Et Toutes choses Pour la gloire De son nom Désolée 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 Désolée